Cet après-midi, je vous raconte l'origine d'un breuvage qui s'écoule par millions chaque jour dans le monde et qui n'était pas destiné à l'usage que l'on en fait aujourd'hui ou la véritable histoire de Coca-Cola. Qui a vraiment inventé le Coca-Cola ? Comment cette boisson médicinale du 19e siècle est-elle devenue un produit culte ? Quelle controverse la marque a-t-elle dû traverser ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1985 et une nouvelle publicité débarque à la télévision française. Bientôt, la nouvelle vague va vous submerger. Une nouvelle vague qui vous emportera ailleurs. Là où le goût est si doux, si rafraîchissant, si séduisant, que votre seul vrai choix sera de l'attraper. Coca-Cola, la légendaire boisson gazeuse, fait alors ses 99 ans. Et malgré quelques décennies au compteur, elle n'a jamais été aussi pimpante. Elle fait taire tous les clichés sur la vieillesse. La bouteille, qui renferme le temps convoité soda, n'a pas pris une ride. Elle a gardé la même silhouette galbée, ferme. Elle est reconnaissable entre mille, plus arrondie au milieu, bulbeuse, un peu plus fine en bas. Elle est aussi nervurée dans la longueur, sans doute pour une meilleure prise en main, mais aussi pour rappeler la cosse de Coca. C'est un choix de son concepteur, un certain Alexandre Samuelson de la Root Glass Company. Le cahier des charges laissait à l'époque une certaine marge d'interprétation. Seule obligation que la bouteille soit reconnaissable dans le noir ou quand elle se brise par terre. Bien joué. Le prototype est choisi par les dirigeants de Coca-Cola et mis à part quelques ajustements. Aujourd'hui encore, les amateurs de cette boisson gazeuse la dégustent avec un modèle très proche de la bouteille de 1915. Il faut reconnaître qu'à l'époque, alors que l'Europe s'enlise dans une guerre sans fin, celle des tranchées, les Etats-Unis s'écharpent sur un tout autre sujet, le look de la future bouteille de Coca-Cola. Car face au succès de la marque, des concurrents émergent et veulent eux aussi extraire de juteux bénéfices. Africola, Américola, Candicola, Celricola, les imitateurs au début du XXe siècle sont aussi nombreux que les bulles qui composent leur soda plus ou moins réussie. Pour Coca-Cola, c'est une menace sérieuse. Les clients s'y perdent car la marque n'a pas de bouteille attitrée. En filant l'espace d'un instant, le costume d'un client américain lambda du Texas par exemple, il a soif, se rend donc dans un drugstore. En 1915, pas de réfrigérateur où seraient soigneusement entreposés les différentes marques de Coca. Il se dirige vers un bac rempli de glace avec de nombreuses bouteilles en verre assez similaires. Notre assoiffé plonge la main dedans, mais difficile pour lui de récupérer à coup sûr du Coca-Cola. Car avec la glace, les étiquettes en papier se détachent. Voilà pourquoi très rapidement, l'inimitable bouteille aux lignes arrondies s'est imposée chez tous les embouteilleurs Coca-Cola d'Amérique et d'ailleurs. Mais comment ce flacon et son précieux nectar, autant décrié qu'apprécié, ont-ils traversé le XXe siècle et séduit le monde entier en devenant le symbole de la culture américaine ? C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Pour comprendre cet engouement, remontons le temps. Nous sommes 30 ans en arrière en 1885 pour être plus précis. En Géorgie, à Atlanta, pour être encore plus précis, John Pemberton est un vétéran de la guerre de sécession. Les douleurs provoquées par ses blessures de guerre l'ont rendu dépendant à la morphine. Alors, pour combattre cette addiction, comme il est également chimiste, il a mis au point un breuvage. Une décoction appelée French Wine Cocker. French, oui, car Cocorico, ce sirop, est obtenu avec du vin Mariani, un hectare inventé par un Corse et composé de feuilles de coca macérée dans du vin de Bordeaux. John Pemberton le commercialise donc, quelques temps avant qu'une période de morosité s'installe en Géorgie. On l'appelle la tempérance. Comme le rapporte un encart dans une brochure du Parti national de la Prohibition, l'esclavage a disparu, l'ivrognerie subsiste. Il n'est de remède contre l'ivrognerie que dans une abstention totale de toute liqueur alcoolisée. Face à la pression toujours plus grande des puritains défenseurs d'une vie et d'une ville sans alcool, le 25 novembre 1885, le maire d'Atlanta organise un référendum. Les citoyens doivent se prononcer sur l'interdiction ou non de l'alcool dans la ville. Ils répondent majoritairement en faveur de cette prohibition. Atlanta devient ce qu'on appelle alors une ville sèche. Pendant une période d'essai de deux ans, la vente d'alcool y est strictement interdite, ce qui n'arrange pas les affaires du chimiste Pemberton. Mais l'Américain a plus d'un tour dans son sac. S'il ne peut plus utiliser d'alcool dans son breuvage, il va bien trouver un palliatif tout aussi efficace. Et l'idée fuse vite, de l'eau gazeuse. D'ailleurs, l'eau gazeuse n'est en rien une révolution dans le quotidien des Américains. Au pays de l'oncle Sam, les toniques, aussi appelées Pops, sont répandues. Aromatisés à la fraise, à la vanille, ils sont très appréciés des femmes et des enfants notamment. John Pemberton crée à son tour son soda pour, je cite, « soulager l'épuisement physique et moral ». Le 8 mai 1886, la pharmacie Jacobs à Atlanta propose donc pour la première fois des verres de Coca-Cola. Vous avez bien entendu, des verres de Coca-Cola. Car avant d'être servi dans la célèbre bouteille ou plus tard dans la très pratique canette, le Coke, comme ils l'appellent aux Etats-Unis, était vendu au verre. Grâce à des soda fontaines, des fontaines à soda. Fermez les yeux et replongez-vous une fois encore dans cette Georgie en pleine prohibition. Fini les barrooms, salles, crasseux et dangereux qui attiraient des alcooliques et qui étaient régulièrement le théâtre de règlement de comptes entre hommes et méchés. Place au salon de thé et autres boutiques d'apothicaires dans lesquelles, entre autres, les femmes tempérances aiment se retrouver et discuter autour d'un verre de soda. 5 cents, c'est le prix d'un verre de Coca-Cola de Pemberton. De 5 à 10 fois moins cher qu'un verre d'alcool dans l'un de ses saludes malfamées. Le chimiste entrepreneur espère ainsi que les clients vont se ruer sur ce qu'il appelle son médicament aux multiples vertus. Mais attention, dès 1886, c'est impossible de percer le secret de la formule de Coca-Cola. Elle est religieusement gardée. Au mieux, on apprend que le breuvage contiendrait du sucre, du caramel, de la caféine, de l'acide phosphorique, de la feuille de Coca, de la noix de cola, du jus de citron, de la vanille, de la glycérine et surtout, un ingrédient mystère, 7X. Pour se distinguer des autres, soft drinks qui inondent au même moment les établissements, John Pemberton s'active pour faire connaître sa boisson gazeuse. Quelques jours après son lancement à la pharmacie Jacobs, il paye pour que le Atlanta Journal en fasse sa publicité. Les lecteurs découvrent ainsi, pour la première fois, ce qui deviendra l'iconique Marc Coca-Cola et son identifiable écriture qui n'évoluera jamais. Derrière ce nom, un homme, Frank Robinson, le comptable de Pemberton. C'est lui qui a eu l'idée de cette appellation et de cette calligraphie. Il propose à son patron d'accoler les deux noms des principaux ingrédients du breuvage, Coca pour la feuille de Coca et Cola pour les noix de Cola. Le 6 juin 1887, la marque Coca-Cola Syrup & Extract et son logo sont officiellement déposés. Dans cette période où l'entrepreneuriat est encouragé par le gouvernement, où le capitalisme est une valeur que l'on se transmet avec ferveur, John Pemberton croit dur comme fer en sa boisson et la firme qui l'a mis sur pied. Mais force est de constater que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des espérances du quinquagénaire. Même si 2270 litres se sont vendus la première année et que le journal The Atlanta Constitution titre par un grand déloquent le succès de cette compagnie est phénoménale, la réalité est moins reluisante. Les recettes sont inférieures aux investissements initiaux et John Pemberton va alors prendre une décision irréversible. En 1887, Pemberton est malade. Il n'a plus longtemps à vivre et cède alors sa marque pour quelques 2300 dollars à un homme d'affaires au nez creux, Azakandler. Dès lors, une nouvelle page va s'écrire pour la timide boisson gazeuse. En 1891, il fonde l'iconique 3C, la Coca-Cola Company. Cette entreprise basée à Atlanta est celle qui a traversé le XXe siècle et qui existe toujours aujourd'hui. Pendant 28 ans, Azakandler dirige l'entreprise d'une main de maître. Élevé dans une famille de protestants, les valeurs comme le travail et la religion sont au cœur de sa vie et donc au centre de son modèle économique. L'entreprise devient rapidement une affaire familiale. Azakandler emploie en priorité ses proches quand il se montre talentueux. Ses frères Warren et John son fils Howard ou encore son neveu Sam. Mais le patron sait également s'entourer des meilleurs dans leur domaine. Ainsi, l'ancien comptable de John Pemberton à l'origine du nom Coca-Cola et de sa calligraphie est propulsé directeur général. Leur mission, réussir à faire connaître la boisson et la distribuer. Pour cela, Azakandler se veut précurseur des méthodes de management qui ont depuis fait leur preuve. Dans son livre L'Amérique en bouteille Comment Coca-Cola coloniser le monde, Dizier Nourrisson qui est avec nous cet après-midi évoque un séminaire en décembre 1903 où les 29 vendeurs de l'entreprise sont conviés. Lors de ce Coca-Cola Institute, on rappelle aux employés que s'ils atteignent leurs objectifs de vente, ils percevront une prime d'intéressement et surtout, le frère d'Azakandler, l'évêque Warren, se lance dans des prêches offensives pour les pousser à conquérir de nouveaux territoires vierges du précieux nectar sucré. Chaque vendeur doit se sentir porteur d'une religion séculière et va comme un missionnaire en pays étranger. La firme Coca-Cola voit grand et loin mais pour se faire connaître, le porte-à-porte ne suffit pas. Azakandler en a bien conscience alors le dirigeant va mettre en place une immense campagne de communication Son logo doit être vu par le plus grand nombre d'Américains au-delà d'Atlanta. Pour que les femmes, les enfants, les maris se décident à acheter cette boisson gazeuse, ils doivent l'avoir partout et tout le temps. C'est comme cela que dès les années 1890 et au début du XXe siècle, les affiches Coca-Cola sont placardées sur les murs des immeubles, des enseignes et dans les magasins. Tout un marketing est créé autour de la marque. Des portefeuilles, des miroirs, des calendriers, des buvards, des colliers à l'effigie de l'entreprise sont distribués par milliers. L'inscription Coca-Cola recouvre même les façades des granges dans les campagnes. L'idée est d'inonder la vue avant le gosier des citoyens américains avec la boisson gazeuse. C'est bien simple. Alors qu'en 1890, le budget publicité de la compagnie est de 11 000 dollars, en 1901, il s'envole à 100 000 dollars et en 1912, il va tous les records avec un million de dollars consacrés à la communication. Aza Chandler à la bosse du commerce, c'est l'un des premiers industriels à proposer des bons pour des verres gratuits de Coca-Cola parce que la concurrence est rude. Pénétrons de nouveau dans l'antre d'un apothicaire où se retrouvent les clients qui cherchent à se désaltérer. Plus de 120 sirops font de l'œil à ces hommes, femmes et enfants. Alors, pour se démarquer, Aza Chandler et ses équipes téléphonent au propriétaire de ses fontaines à soda et leur demandent les coordonnées de leurs 50 meilleurs clients. Leur but, inviter ces potentiels acheteurs de Coca-Cola à venir déguster gratuitement leur breuvage. Munis de leurs coupons, les clients affluent au pied des fontaines à soda et goûtent la mystérieuse boisson. On raconte que Candler, un brin économe, voire carrément radin, est régulièrement ulcéré par ses centaines de litres qu'il offre généreusement. Mais le jeu en vous la chandelle. À la fin du XIXe siècle, l'entreprise produit près d'un million de litres de sirop par an. Car à présent, la boisson gazeuse n'a plus pour cible uniquement les personnes qui souhaitent, comme le vantait jusqu'alors les slogans, combattre les maux de tête ou de ventre. Coca-Cola veut séduire tous les Américains. Elle devient une boisson de plaisir et les ventes explosent. Isaac Candler a réussi son pari, il est devenu millionnaire. Seul bémol, il n'a pas su prendre le virage de la boisson à emporter et s'est refusé à investir dans l'embouteillement. C'est donc pour un dollar symbolique qu'il cède à deux avocats, Ben Thomas et Joseph B. Whitehead le droit d'embouteiller le sirop dans tous les Etats-Unis. Eux aussi feront fortune, tout comme un certain William Painter qui invente la capsule permettant de limiter les apparitions des germes. Coca-Cola poursuit donc sa conquête du territoire et est présent dans tous les Etats américains. Pourtant, tout a bien failli s'arrêter du jour au lendemain. En 1903, le jeune empire d'Aza-Kandler connaît un séisme dont il se passerait bien et l'attaque vient de ceux qui jusqu'à présent avaient encensé l'entreprise Kandler. Le journal La Tribune de New York publie un article qui établit un lien entre la cocaïne et la criminalité. Il faut dire que le Coca-Cola de ce début du siècle contiendrait pour un seul verre 10 mg de cocaïne et 80 mg de caféine. Un cocktail détonnant qui jusqu'à présent avait plutôt été encensé par les clients. Mais les temps changent et les scientifiques se rendent compte des dangers de cette drogue. Le journal poursuit. Coca-Cola a des effets similaires à la cocaïne, la morphine et d'autres produits semblables. Les hommes ont du mal à se passer de cette habitude. Dans cette société américaine du début du XXe siècle, les buveurs de coca prennent peur. Ils pensent qu'en ingérant ce breuvage, ils pourraient devenir addict et glisser sur la voie de la délinquance, de devenir des criminels. Alors que pendant des années, l'entreprise a fait l'unanimité, désormais, les détracteurs se multiplient à son encontre. Le Ku Klux Klan, par exemple. Ses membres mettent en garde contre les brutes noires qui s'en prennent des femmes blanches après avoir pris de la cocaïne. Dans un autre registre, les femmes tempérances qui avaient soutenu les débuts de l'entreprise parce qu'elles remplaçaient les breuvages alcoolisés, se désolidarisent complètement. Comment de la cocaïne dans les verres que nous prenons avec les amis chez la Petit Caire ou que nous donnons à nos enfants ? Mais il faut absolument lutter contre cette perversité, cette déchéance, les entendons clamer devant les pharmacies. Au début, Isaac Handler ne réagit pas vraiment. Mais la crainte de voir ses profits s'effondrer du jour au lendemain le pousse à prendre une décision radicale. La mise en place d'un protocole qui permet d'enlever l'élément actif de la cocaïne tout en gardant la feuille de coca. Pour cela, il fait appel à un organisme spécialisé en charge de décocaïniser son soda. La tâche est ardue. Les ingénieurs parviennent dans un premier temps à diviser le taux de cocaïne par 3, puis par 13. Mais jusqu'en 1929, la boisson contiendra toujours des traces de drogue. Quoi qu'il en soit, cette décocaïnisation permet à la firme de ne pas sombrer. Bien au contraire, le chiffre d'affaires continue de grimper. De 1900 à 1910, les ventes de Coca-Cola ont été multipliées par 9. Et pourtant, l'entreprise rencontre un autre problème. Si la boisson se vend comme des petits pains en plein été sous la chaleur, les ventes fondent comme neige au soleil en hiver. Et on comprend, les Américains, qui voudraient d'une boisson rafraîchissante en plein mois de décembre. Alors, l'entreprise va de nouveau faire preuve d'audace et surfer sur le personnage préféré des enfants, un certain Santa Claus, comprenez, le Père Noël américain. Jusque dans les années 1930, il n'existe pas vraiment de représentation universelle du Père Noël. Certains dessinateurs l'imaginent grand, d'autres petits, gros, chétifs, en habit vert ou médiéval. Mais Coca-Cola, qui a fait de la publicité son atout principal, peut toucher de futurs consommateurs et sait que le Père Noël peut rapporter gros à l'entreprise. En 1931, la compagnie se rapproche d'Adam Sunbloom, un illustrateur américain. Il s'inspire du poème The Night Before Christmas pour créer ce qui deviendra la représentation officielle du Père Noël. Un homme avec un peu d'embonpoint, le costume rouge, la barbe blanche, très souriant et qui raffole de Coca-Cola. Oh, oh, oh ! L'homme jovial à la barbe fournie qui rapporte des bouteilles de soda est immédiatement adopté par les petits Américains et très bientôt par les enfants du monde entier. Car l'entreprise veut que le soda national ici aux Etats-Unis devienne également la boisson préférée du reste du monde. Mais les ambitions semblent compromises. Avec la Seconde Guerre mondiale, le sucre notamment est rationné et donc les ventes de Coca sont menacées d'être divisées par deux. Coca-Cola joue le tout pour le tout et affirme que la boisson gazeuse est essentielle en temps de guerre. Le président de l'entreprise propose même de donner une bouteille à chaque soldat pour la modique somme de 5 centimes. Il perdrait certes de l'argent mais pour l'image de la firme ce serait une opération séduction rentable sur le long terme. Par ailleurs, avec cette parade, la boisson ne serait pas soumise au quota du sucre. Le président américain Eisenhower hésite. Il demande cependant à ses soldats ce qui pourrait les aider à traverser la guerre. Et en masse, les militaires répondent trois choses. Des cigarettes, des bonbons et du Coca-Cola. Eisenhower demande donc à Coca-Cola d'implanter des usines temporaires dans les pays où les troupes américaines sont en poste. En Europe, en Asie du Sud-Ouest et dans le Pacifique. Après la guerre, ses ateliers mobiles se transforment en usines fixes. Certains soldats restent même dans ces pays pour devenir embouteilleurs officiels de la marque. Et Coca-Cola et sa formule chimique s'implantent aussi dans l'Hexagone, portant le pays de la gastronomie par excellence. En réalité, c'est avant la Seconde Guerre mondiale que la bouteille de Coca aux formes féminines commence à séduire les petits Frenchies. Dès 1921, une première usine d'embouteillement est implantée non loin de nos studios d'aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris. Au départ, seuls les Américains vivant dans la capitale sont heureux de retrouver leurs boissons favorites. Ils s'endélectent au Harry's Bar, au restaurant de la Tour Eiffel ou encore dans le très chic Café de la Paix à deux pas de l'Opéra Garnier. Mais les ventes sont trop timorées au goût de la Coca-Cola Company for France. Alors Georges Delcroix, qui co-dirige l'entreprise dans l'Hexagone, décide de séduire les Français par la culture. Aussi improbable que cela puisse paraître, ils s'imaginent que Coca-Cola et Histoire de France peuvent faire bon ménage. Ils commercialisent donc la boisson dans les lieux de pèlerinage de la Grande Guerre. Soissons, Reims, Château-Thierry et son audace paye. Les Français alternent entre verre de vin rouge et bouteilles de Coca. Delcroix prend exemple sur la publicité en masse de la maison mère américaine et sponsorise des courses cyclistes, des matchs de boxe. Sur la Côte d'Azur, ils ciblent les touristes étrangers et la jeunesse dorée. Des usines Coca sortent de terre à Menton, Monaco, Nice ou encore Marseille. De son côté, l'équipe dirigeante américaine met les bouchées doubles pour se faire connaître encore plus. La marque est présente aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928 et sera jusqu'à maintenant sponsor des plus grands événements sportifs. Mais les années passent et la firme doit régulièrement faire face à des embûches. Son concurrent direct, Pepsi, pourrait lui voler la vedette. De nombreux consommateurs à travers le monde préférant la boisson gazeuse de cette outsider. Coca-Cola dans la panique sort un nouveau Coca-Cola à la hâte en 1985 avec une recette modifiée. C'est la plus grosse erreur marketing qu'une entreprise de cette envergure n'ait jamais commise. Les admirateurs de la marque sont furieux. Une ligne téléphonique est même créée au siège pour recevoir les plaintes. Alors, Coca-Cola revient à sa recette originelle qu'elle dit toujours gardée secrète et préfère sortir en plus de nouvelles saveurs à la vanille, à la cerise pour séduire la temps convoitée ménagère, des versions sans sucre sont commercialisées. Les bénéfices repartent une fois encore à la hausse. Pourtant, depuis plusieurs années, des opposants farouches à l'entreprise font entendre leur voix. Désastres écologiques, menaces sur la santé des consommateurs, les griefs sont nombreux. À l'approche de son 140e anniversaire, nul doute que le plus célèbre des sodas au monde n'a pas l'intention, face aux critiques, de se liquéfier encore plus. Europe 1, historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. Didier Nourisson, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Passionnante histoire que celle de Coca-Cola, cette marque qui a traversé le siècle. Sauf que, il faut le dire, la belle histoire de Coca-Cola a du plomb dans l'aile aujourd'hui. Je le disais, les griefs sont nombreux sur l'environnement, sur la santé des gens. Est-ce que le mythe Coca-Cola fonctionne encore aujourd'hui ? Certainement. Certainement, parce que Coca-Cola n'est plus seulement une marque, ni même une entreprise, c'est aussi un nom commun de la langue française. Vous pouvez le trouver dans le dictionnaire des noms communs, en majuscule, en plus. Et la preuve qu'il est extrêmement populaire, c'est qu'on lui donne même un surnom. Par exemple, en France, c'est Coca. Vous l'avez dit, aux Etats-Unis, c'est Coke. Alors, vraiment, c'est une boisson universelle et universellement acceptée maintenant. On compte plus de pays dans le monde qui boivent du Coca-Cola qu'il n'y a de pays représentés à l'ONU. On est en 2023, Coca-Cola aura bientôt 140 ans. Aujourd'hui, la marque reste un sponsor majeur de beaucoup d'événements sportifs, je le disais, puisque c'est notamment le partenaire officiel mondial des Jeux Olympiques et donc de Paris 2024. C'est aussi le plus gros pollueur mondial de plastique. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Cette conception, effectivement, est actuelle. La pollution au plastique, on se rappelle, évidemment, que la pollution a été, en quelque sorte, découverte, voici peu. Donc, pendant longtemps, les hommes de Coca-Cola se sont contentés d'utiliser le matériau en usage, le verre pour la bouteille, le métal pour la canette et puis, progressivement, le polymère de synthèse pour fabriquer des bouteilles en plastique. Tout cela dans une société qui consommait, qui abusait même de ces produits, évidemment, nuisibles à l'environnement. Est-ce qu'il y a des exemples de boycott de Coca-Cola ? Vous citez, par exemple, des universités américaines, je crois. Alors, il y a les universités américaines, enfin, disons, des intellectuels de ces universités américaines qui dénoncent cette mainmise sur le monde par ce soft power que représente Coca-Cola. mais il y a aussi des nations entières qui s'insurgent un peu contre Coca-Cola. Je pense en particulier à l'Inde qui a même créé un Coca-Cola concurrent qui s'appelle le Campa-Cola avec une version donc nationaliste pour essayer de mettre dehors le Coca-Cola qui était considéré comme la boisson dangereuse puisqu'elle prend l'eau en quelque sorte des Indiens nécessaires donc à la survie de l'agriculture indienne je rappelle au passage qu'il faut au moins 7 litres d'eau pour 1 litre de Coca-Cola. D'idées nourrissons vous évoquez dans votre livre L'Amérique en bouteille comment Coca-Cola a colonisé le monde l'élément le plus sidérant de l'histoire de ce soda c'est la présence de cocaïne dans la recette initiale car le Coca-Cola de John Pemberton à la fin du 19e siècle contenait je le disais tout à l'heure 10 mg de cocaïne par verre donc 3 verres de coca équivalaient à un rail de coke comment cela a-t-il été rendu possible ? J'allais dire tout simplement par l'infusion des feuilles de coca dans le liquide en question dans le sirop il y a de la cocaïne dans la feuille de coca ce n'est pas une grande découverte par contre ce qu'on s'est aperçu c'est que la cocaïne finissait par produire une adduction extrêmement dangereuse est devenue une drogue donc dès le début du 20e siècle aux Etats-Unis et il a fallu à l'entreprise Coca-Cola beaucoup d'ingéniosité de savoir-faire chimique pour décocaïniser la feuille de coca ce qui fait d'ailleurs au passage que la fameuse formule soi-disant secrète de la fabrication de Coca-Cola n'était plus a été évolutive en réalité ce n'est pas une formule pérenne c'est une formule évolutive depuis 150 ans mais qui buvait ce soda à la cocaïne et combien de temps ça a duré alors ce coca à la cocaïne a duré une bonne vingtaine d'années le premier usager si j'ose dire c'est le créateur même du Coca-Cola qui était un accro à la cocaïne dès les années 1880 et même avant puisqu'il avait été soigné à la cocaïne c'est un excellent médicament aussi rappelons-nous pendant la guerre de sécession où il avait été blessé John Pemberton donc a été le premier usager addict de son propre produit et ensuite évidemment la publicité a fait que tous les américains se sont mis à boire du Coca-Cola et en particulier évidemment les femmes et les hommes qui se réclament en quelque sorte de l'américanité puisque rapidement Coca-Cola est devenu un produit national digne d'être exporté justement comme je disais Coca-Cola a réussi à s'implanter en France pays de fin gastronome et d'amateurs de bon vin comme chacun sait comment est-ce qu'une usine Coca-Cola s'est retrouvée à deux pas de ce studio ici dans le 15ème arrondissement de Paris dès 1920 nous avions en 1919 plusieurs centaines de milliers d'américains qui étaient restés sur le sol français dans l'armée américaine il y a eu jusqu'à 3 millions d'américains sur le sol français ne l'oublions pas et évidemment la présence même du président des Etats-Unis en 1919 a permis j'allais dire d'apporter un plus américain à la France et de donner aux français l'envie de boire américain en quelque sorte d'où quand le produit à la mode alors il y avait la musique du jazz par exemple qui est venue mode mais il y a aussi le Coca-Cola comme boisson nationale américaine produit de mode produit de jeunesse de modernité aussi et la publicité de la marque se refait là-dessus L'hégémonie de Coca-Cola à ses limites en France si je vous ai bien lu la France résistait et nous sommes les champions de l'alter-cola du Coca-de-combat comme vous dites Oui la France a été le pays le plus réticent à adopter le Coca-Cola notamment dans les années 1950 lors de la grande offensive de Coca-Cola en France tout un groupe politique et économique s'est soulevé contre cette invasion de Coca-Cola c'est le groupe communiste à l'Assemblée nationale et le groupe des viticulteurs dans le pays qui préféraient évidemment vendre le vin français qui était en difficulté à ce moment-là d'ailleurs plutôt que d'accepter en quelque sorte cette boisson venue de l'étranger et considérée parfois comme dangereuse pour la santé puisqu'il y avait encore des éléments nocifs dans cette boisson Si Coca-Cola s'implante partout dans le monde c'est aussi et surtout grâce au génie de son marketing la typo les couleurs les distributions gratuites la bouteille emportée c'est le cas d'école pour l'histoire du marketing et de la pub non ? Ah oui on peut dire que Coca-Cola a tout inventé ils ont inventé effectivement ce que l'on appelle le merchandising c'est-à-dire le fait de mettre le nom de la marque sur tous les produits de la firme mais beaucoup plus encore ils ont inventé les produits dérivés depuis les éventails les horloges et les buvards scolaires pour faire vendre et puis ils ont inventé évidemment les grandes affiches que l'on voit partout dans nos rues et ces grandes affiches qui décoraient si j'ose dire les autoroutes américaines depuis que l'assiliation mondiale s'est faite s'est tournée vers l'automobile Quel est selon vous le plus gros coût marketing de Coca-Cola ? Alors c'est certainement le Père Noël Pourquoi ? Parce que dans les années 1930 Coca-Cola est à la peine c'est la crise économique aux Etats-Unis et Pepsi-Cola d'ailleurs vient de faire faillite quand Coca-Cola est à son tour touché Il faut trouver absolument un moyen d'élargir la clientèle et le moyen qu'a trouvé la société Coca-Cola c'est le Père Noël effectivement qui va devenir le personnage emblématique des enfants en portant dans sa hôte des bouteilles de Coca-Cola et en adoptant le manteau rouge couleur de la firme ainsi que la barbe blanche qui est l'autre couleur de la société Coca-Cola Didier Nourisson on parlait à l'instant du marketing audacieux de Coca-Cola parlons de son management qu'il est tout autant puisque je le racontais tout à l'heure chez Coca-Cola au début du XXe siècle le responsable des ventes est un évêque qui fait des prêches pro Coca-Cola des séances d'endoctrinement selon vos mots la religion au service d'un soda c'est bien ça dont on parle oui alors ça c'est pas aussi extraordinaire que cela dans l'industrie américaine de rencontrer ça on retrouve aussi des éléments religieux chez Rockefeller chez les grands capitalistes et dans les grands trusts américains mais là c'est très marqué et évidemment avec la présence d'un évêque presbytérien au sommet de la firme c'est très clair puisqu'il y a des prières même qui sont organisées au sein de l'entreprise il y a une espèce de mission qui consiste à évangéliser le monde tout en lui apportant la boisson civilisationnelle le Coca-Cola la méthode Coca-Cola c'est aussi l'art de garder certains secrets comme le mystérieux ingrédient 7X qui est la formule ultra confidentielle de ce soda c'est un secret industriel ou plutôt un secret marketing vous vous avez élucidé le mystère du 7X ou pas ? c'est un secret marketing effectivement tout le monde connaît la formule de Coca-Cola depuis 1994 très précisément depuis qu'un employé de la Coca-Cola l'a publié dans son livre Coca-Cola Dieu et la nation donc Pendergast qui l'a publié donc qui a publié la formule dans son livre et depuis 30 ans au moins on connaît bien la formule de Coca-Cola ce que je voulais dire c'est que cette formule a évolué dans le temps au fur et à mesure que Coca-Cola rencontrait des concurrents il a fallu en quelque sorte prouver au monde entier que la formule de Coca-Cola était la bonne formule la véritable formule c'était d'ailleurs devenu un slogan même de la firme Il y a quand même une tâche dans le CV de Coca-Cola c'est le New Coke erreur énorme en marketing je le disais dans mon récit au milieu des années 80 Coca-Cola a modifié sa recette pour contrer l'essor de Pepsi et ça a été une catastrophe qu'est-ce qui s'est passé pourquoi comment vous expliquez ce flop magistral Aux Etats-Unis c'est parti des Etats-Unis une fois de plus on s'est rendu compte que le grand concurrent Pepsi-Cola marquait des points progressivement et en particulier dans le sud du pays au Texas Coca-Cola avait pris l'habitude de représenter un tiers un bon tiers du marché des sodas et Pepsi-Cola n'en représentant que 6% et voilà que Pepsi-Cola dans les années 1980 double son pourcentage et cela en organisant en quelque sorte des tests à l'aveugle pour savoir quel est le meilleur soda et du coup ces tests à l'aveugle ont favorisé Pepsi alors le Coca-Cola réagit en créant le New Coke avec tout simplement en reprenant la formule de Pepsi les ingénieurs chimistes sont assez forts pour cela et on a voulu lancer un nouveau Coca-Cola mais sur la base de Pepsi-Cola et ça a été la révolte véritablement des consommateurs jamais on avait vu ça le lobby des consommateurs qui s'indigne en quelque sorte de ce changement d'orientation et on a retrouvé 40 000 lettres quand même à Atlanta qui témoignent de cette indignation des consommateurs il y a eu des pétitions importantes et finalement en 1985 il a fallu faire demi-tour radicalement et ça a été le lancement d'un nouveau Coca-Cola ce qu'on appelle aujourd'hui encore le classique Vous avez choisi pour votre livre un titre fort Comment Coca-Cola a colonisé le monde et vous citez à l'appui l'exemple du Mexique gros consommateur de Coca-Cola et donc ultra-dépendant des Etats-Unis au point qu'au Mexique l'eau est plus chère que le Coca aujourd'hui C'est cela que vous appelez la légende cyniste de Coca-Cola une forme d'impérialisme débridé ? C'est de l'impérialisme avoué et revendiqué presque et pas seulement au Mexique c'est-à-dire chez le voisin immédiat il y a aussi le Canada bien sûr mais au-delà au-delà de l'Amérique il y a l'Amérique du Sud mais vous avez l'Asie vous avez l'Europe l'Afrique qui ont été véritablement conquises par cette boisson à grands coups de publicité et parfois avec des pratiques un peu douteuses vis-à-vis des consommateurs je cite par exemple comment au Venezuela Coca-Cola a évincé Pepsi d'une manière extrêmement brutale et tout simplement en achetant les autorités publiques du pays on est d'accord c'est une nouvelle colonisation purement économique et pas du tout politique il n'y a pas derrière des enjeux de domination américaine sur le plan politique pour garder la suprématie américaine certainement si et surtout après la seconde guerre mondiale où Coca-Cola est apparu comme la boisson et il l'a revendiqué la boisson du monde libre face au monde soviétique face à la Russie alors USS et bien Coca-Cola a déferlé et s'est installé partout où comme on disait les rouges ne passeront pas c'est le président de la Coca-Cola export qui disait cela les rouges ne passeront pas là où se trouve Coca-Cola pour terminer Didier Nourisson je rappelle que vous êtes un historien spécialiste des addictions et là j'en viens un aspect fondamental de l'histoire de Coca-Cola il n'y a plus de cocaïne évidemment dans le Coca d'aujourd'hui mais il y a du sucre qui entretient vous le dit dans votre livre une addiction et donc une surconsommation du produit donc l'histoire de Coca-Cola c'est aussi l'histoire d'une addiction organisée orchestrée je dirais même à grande échelle et oui alors c'est assez curieux parce que le Coca-Cola est né dans l'illusion de l'anti-alcoolisme d'être un produit médicamenteux est contraire donc à l'alcoolisation généralisée et voilà qu'aujourd'hui le Coca-Cola devient un produit à son tour dangereux pour la santé et provoquant donc des addictions alors j'allais dire c'est un peu comme tous les produits qui sont surchargés si vous prenez trop de de pain vous allez manger trop de sel vous allez avoir des problèmes même chose si vous prenez tout autre produit sursucré vous allez avoir des problèmes évidemment avec l'obésité avec le surpoids donc je crois qu'il faut vraiment considérer que chaque époque produit j'allais dire ses propres addictions et ses propres horreurs de l'addiction Merci beaucoup Didier Nourisson de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Coca-Cola pour en savoir plus encore je rappelle votre passionnant livre-enquête L'Amérique en bouteille comment Coca-Cola a colonisé le monde paru aux éditions Vendémières Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr Sous-titrage ST' 501